Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme le titre, la petite image que j'ai mis sur la vidéo, on va voir la synchronisation entre Reason 10 et une MPC 5000. Donc Reason va marcher en mètre et la MPC va travailler en esclave. Alors ce qui est bon pour la MPC va être bon pour n'importe quel appareil MIDI qui est capable de recevoir et d'envoyer du MIDI. Là en l'occurrence surtout de recevoir du MIDI. Donc il faut que votre appareil ait une entrée in pour que ça puisse fonctionner. Alors la première chose à faire, ça va être tout simplement de paramétrer votre Reason dans un premier temps pour qu'il puisse fonctionner avec la MPC. Donc pour ça, il faut aller dans Éditer, Préférences, et une fois que vous êtes dans Préférences, vous allez dans l'onglet Synchro. Alors une fois que vous êtes dans l'onglet Synchro, au milieu vous avez ce qui concerne la synchronisation entre Reason et des appareils externes. Donc soit pour qu'ils fonctionnent en maître, soit en esclave. Alors comme le petit texte l'indique, l'entrée horloge MIDI est utilisée pour la synchronisation de Reason avec un autre appareil, avec un autre équipement. La sortie horloge MIDI est utilisée pour la synchronisation d'un autre appareil, d'un autre équipement avec Reason. Donc nous, vu que la MPC va travailler en esclave, il faut qu'on dise à Reason d'envoyer les informations MIDI sur la sortie. Donc moi j'ai mis FW1082 port 1, puisque ma MPC est branchée sur le port 1 de ma carte son. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez refermer l'onglet. Et surtout, il ne faut pas oublier d'aller dans la barre d'outils en bas et de bien cocher, donc de cliquer pour que ça soit en blanc, le Send Clock, ici, pour que Reason envoye bien les infos de synchronisation à l'appareil en question. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans votre rack, et là vous pouvez utiliser les MIDI externals, les pistes MIDI externes. Donc ça, quand vous allez dans Instruments, donc Module Raison, vous les avez tout en bas, ici. Instruments MIDI externes. Donc moi, ce que j'ai fait pour notre exemple, j'en ai chargé 5. Voilà, qui sont là. Et sur les 5, il va falloir, pareil, configurer la carte. Donc en fait, sur chaque appareil, vous allez mettre ici le port d'entrée et le port d'entrée, enfin le port de sortie où il y a votre MPC ou votre boîte à rythme Korg ou tout autre. Voilà, donc moi, FW1082 pour 1. Ensuite, pour la première piste, je vais lui dire d'utiliser le programme 1 du Channel 1 de la première piste. sur la deuxième, ça va être le programme 1 de la piste 2, le programme 1 de la piste 3, le programme 1 de la piste 4 et le programme 1 de la piste 5. Ça, je vais le retirer. Ça sera l'exemple de tout à l'heure. Donc, une fois que ça s'est fait, il faut aussi synchroniser la MPC. Donc pour ça, c'est tout simple, vous appuyez sur votre bouton mode, vous allez dans MIDI et Synchro. Donc là, vous allez arriver sur la première page. La première page, vous avez ActiveTrack ReceiveChannel. Donc, pour pouvoir travailler sur différentes pistes, il va falloir mettre l'appareil en Multi parce qu'au départ, vous allez être en All, comme ça. Vous tournez votre molette à fond et vous vous mettez en Multi. Ce qui fait qu'en fait, chaque piste va recevoir les informations indépendamment les unes des autres. Ensuite, SoftTrue, moi j'ai mis Astract. MIDI Program Change, il faut laisser en Programme. Et laissons internes d'EHPAD, il faut les mettre sur On parce que sinon, on ne va pas entendre ce que l'appareil a samplé. Ensuite, vous passez sur l'onglet Synchro. Donc, c'est la deuxième page. Là, vous avez deux choix. Soit, vous avez l'onglet Synchro In ou Synchro Out. Nous, ça va être Synchro In puisque la MPC va travailler en Esclave. Donc, Synchro In, vous mettez port 1 Slave, donc Esclave. Le mode, donc ça, il faut vous déplacer avec les flèches. Vous voyez, vous pouvez mettre port 1, port 2 puisqu'il y a deux ports sur la MPC 5000. Donc, moi, ça va être en l'occurrence, là, c'est le port 1. Le mode, donc, on a le choix entre MIDI Clock ou MIDI Time Code. Rezone, lui, ce qu'il envoie, c'est du MIDI Time Code. Et enfin, en bas, il faut mettre sur On la réception du MMC. C'est ce qu'on appelle le MIDI Machine Control pour que la MPC accepte le Start, Stop, Play, MIDI In, recul, tout ça. Donc, maintenant, je retourne sur mon, une fois que ça c'est fait, je retourne sur mon Main Mode. Là, comme vous pouvez voir, ici, au niveau du BPM, pour voir que ça a bien été accepté, External, au lieu de me mettre le tempo de la machine, il me met External 80, c'est-à-dire qu'en fait, il prend le tempo du logiciel qui est lui aussi à 80. Et ce qui fait que si j'appuie sur Play, la lecture va se déclencher automatiquement. Donc, comme vous avez pu voir, là, j'étais à 1 ici, et le Time Code a commencé à défiler dès que j'ai mis la lecture en marche. Alors, après, au niveau de votre MPC, quand vous allez travailler, par exemple, sur la piste 1, j'ai mis mon premier sample. Donc, dans Reason, je vais me mettre sur ma première piste. Comme ça, on va entendre en même temps. dans Reason, je me suis mis sur ma première piste. Et en fait, au niveau de MIDI, il faudra bien indiquer à chaque fois ici, MIDI, le mettre sur le premier port. Donc, Track 1, port 1. Ensuite, je vais passer sur ma Track 2, Track 2, et je vais 0-2-A, Track 3, 0-3, 4, 0-4, 5, 0-5, 6, 0-6. À chaque fois, il faudra lui dire de quelle piste MIDI il va recevoir ces informations. Et ce qui fait qu'ensuite, une fois que vous êtes dans votre Reason, une fois que vous avez fait tous les réglages, par exemple, là, je me suis mis sur la piste 1. ça me permet de déclencher les 16 premiers sons, par exemple, là, j'ai 16 sons sur mes pads, les 16 premiers pads, j'y vais avoir les 16 premières touches de mon clavier qui vont déclencher les notes qu'il y a dessus. Donc, si je me mets, parce que les deux premières pistes, j'ai mis des samples. Donc, si je me mets en solo au niveau lecture sur les deux premières pistes. Voilà. La piste 3, j'ai mis mes charlets. Donc là, si je me mets en solo et en lecture, piste 3, ça va être les charlets. Alors, au niveau des charlets, c'est pareil. Quand on regarde la MPC, si je me mets sur ma piste 3 de MPC, voilà, je vais dans le mode Mixer. Là, on peut remarquer qu'ici, j'ai mis un effet et j'ai ouvert à fond le potentiomètre d'effet, le Send. Donc, si on va voir au niveau de l'effet, j'ai mis un autopane synchronisé au tempo. Étant donné qu'on a fait tous les paramétrages de synchro, l'autopane va fonctionner avec mon synchro à une vitesse de 1 quart. Donc, je referme, je ressors, on met lecture. et on voit bien qu'il y a un effet d'autopane au niveau du son. Voilà. Donc, hop, ensuite, sur ma piste 4, je vais avoir mes kicks. Ma piste 5, les caisses claires. Donc, tout ça, c'est ce qui vient de la MPC. et quand on regarde pendant la lecture au niveau des indicateurs ici, quand on met lecture, on a bien les petits voyants rouges, les petites LED qui s'allument. donc moi, pour les besoins du morceau, j'ai mis quelques effets, enfin, quelques instruments en plus qui viennent de Rison. donc j'ai rajouté une basse ici qui vient du pack Rison Electric Bass, un petit synthé, le One que j'ai déjà présenté avec un effet de trigger gate dessus, des petits violons Pizza Kato et une petite guitare façon West Coast avec un petit compresseur dessus vite fait et voilà ce que ça donne au niveau de l'ensemble. de l'ensemble. Musique donc là le morceau il est brut c'est vraiment pour montrer comment on fait une synchro là je viens de le commencer donc au niveau de la synchronisation des appareils on a vu tout ce qu'il fallait ensuite une fois que vous avez fait votre votre morceau si vous voulez récupérer les pistes rien de plus simple il suffit de créer une piste audio et de lui indiquer il suffit de créer une piste audio et de lui indiquer ici le port d'entrée ou le port d'entrée qui doit enregistrer et lancer l'enregistrement tout simplement donc là dès que je vais mettre play on va voir le vue maître de la piste qui se met en action alors moi dans la configuration que j'ai fait là tout va sur deux entrées maintenant j'ai plusieurs pistes séparées sur ma console j'aurais très bien pu mettre les deux samples sur une piste les charlées sur une autre le kick sur un autre et les caisses claires sur un autre ça c'est ce sera largement faisable sinon ce que vous faites vous vous mettez par exemple vous prenez les deux premières pistes de sample vous vous mettez comme ça en solo vous lancez la lecture et là vous allez enregistrer directement que les deux premières pistes si vous voulez pas vous prendre la tête ensuite vous vous mettez sur les pistes par exemple de charlées hop et ça va enregistrer que vos charlées donc pour l'exemple voilà si je me mets si je mets ma traque en solo hop hop je revienne sur le 1 voilà donc là j'ai fait ça pour les charlées je fais stop je le supprime si je veux mes deux premiers samples comme je vous ai dit tout à l'heure hop je lance mon enregistrement hop je lance mon enregistrement voilà si je me mets maintenant en solo au niveau de ma piste audio et voilà donc une fois que vous avez récupéré votre audio ça vous faites pour la phase de mixage vous aurez plus besoin des pistes midi soit vous les retirez soit vous vous créez un nouveau fichier dans lequel vous mettez vous remplacez vos pistes audio par vos pistes midi pour faire votre mixage et pour affiner tous vos petits réglages donc voilà 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 tout ce qu'on peut dire je vais bien répéter au niveau de la synchro donc édité préférences onglet synchronisation vous allez sur la sortie vous allez sur la sortie ici vous indiquez le port de sortie où il y a votre votre appareil qui est qui est relié c'est à dire qu'en fait moi le out de ma console va sur le in de ma mpc donc c'est bien out in ce qui fait que là dans cette configuration là raison est maître et la mpc est esclave une fois que ça c'est fait surtout ne pas oublier de récupérer de dire à raison d'envoyer les informations midi clock pour votre appareil et bien sûr après faut configurer la mpc pour qu'elle reçoive les informations de raison et une fois que c'est fait bah c'est parti donc moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beatmaking pensez à récupérer vos packs de samples les liens sont sous les vidéos en téléchargement et je vous dis à bientôt lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu salut bon week-end à bientôt 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 à bientôt